bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui on va parler de reconnaissance donc d'image de soi on va parler de youtube et on va parler du travail du philosophe sociologue axel honnête alors on vit dans un monde de l'image c'est le post modernisme et dans le post modernisme en fait l'image est extrêmement importante puisqu'on a plus des statuts qui nous définissent par exemple le prince est le fils du roi le vicomte est le fils du conte donc on est prédéterminé il y a une image qui nous est un rôle social qui nous est donné notre image de nous est liée par exemple dans la noblesse à notre titre tout ça ça n'existe plus et comme ça n'existe plus bas l'image de soi se construit différemment ce que axel honnête explique c'est que l'image de soi c'est pas quelque chose qui émerge de l'individu c'est pas lui qui choisit son image c'est un reflet donc c'est sont les autres c'est autrui qui te donne ton image de toi et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que en quelque part on l'a construit dans l'interaction on l'a construit dans la relation et donc l'image de soi est quelque chose de social si c'est quelque chose de social c'est que ça passe dans différentes dimensions sociales donc différents groupes sociaux et ces groupes sociaux honnête en définit trois donc il dit par exemple il ya le premier principe qui est celui de l'amour donc ça c'est la famille donc c'est la relation qui a entre l'enfant et sa mère donc il ya un amour maternel très fort qui fait que l'enfant vit l'amour de sa mère puis ensuite bien les frères et sœurs le père etc puis les amis qui sont aussi des formes d'amour puis finalement la relation amoureuse de du coup de foudre celui qu'on a à l'adolescence etc pour honnête on ne peut avoir une bonne image de soi que si on a expérimenté l'amour donc il peut y avoir justement des désordres affectifs sociaux et psychologiques sur des individus parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour où ils pensent qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour le deuxième principe c'est le principe qui est lié à la le principe de sociabilité donc c'est quand le collectif dit que vous êtes bien à votre place exemple très simple le travail au travail vous vous sentez utile vous sentez que ce que vous faites est important vous sentez que ça aide la société si vous êtes dans une association par exemple donc il ya une reconnaissance du collectif pour votre travail pour votre statut de travailleur ce qui explique pourquoi il ya de graves cas de problèmes de dépression etc qui viennent aux gens qui sont en recherche d'emploi ou au chômage parce qu'il ya plus ce retour il ya plus cette sensation de participer de faire corps à la société d'être quelqu'un d'important pas important dans le sens pas dans le sens star ou quelque chose là mais comme faisant partie du corps social comme faisant partie du système le dernier principe le troisième principe c'est celui d'égalité axel expaille et ou excusez moi axel explique que justement l'égalité est une quelque chose est quelque chose d'important on doit se sentir égaux on doit se sentir protégé de la même manière on doit sentir que les lois sont les mêmes pour tout le monde et donc si ces lois sont les mêmes pour tout le monde on se sent comment dire bien à notre place et donc il ya un retour sur l'image de soi qui s'assure que on se sent bien parce que sinon on peut se sentir opprimé si on sent que les égalités ne sont pas respectées donc ces trois principes donnent pour axel honnête une qualité d'image de soi extrêmement stable extrêmement bonne extrêmement productive extrêmement en santé alors youtube et l'image de soi alors comme tous les réseaux sociaux en fait comme facebook instagram youtube c'est aussi une manière à travers la vidéo de parler de l'image de soi et de voir son retour quand on crée des vidéos c'est rare que les gens créent des vidéos juste pour eux même moi je crée des vidéos justement pour but d'essayer d'aider des étudiants puis je vais avoir un retour là dessus et là il ya un défi et là il ya des problématiques qui commencent à se mettre en place c'est que si on prend l'histoire de honnête très fréquemment là le principe d'amour et le principe de solidarité se mélangent donc par exemple votre youtubeur préféré ou d'autres youtube heures vous avez peut-être remarqué que très souvent quand ils quand ce sont des gros surtout ils font un petit peu des vidéos où ils lisent les pires commentaires où ils lisent les commentaires et donc ils vont prendre tous les pires commentaires ou quoi que ce soit des commentaires qui les intéressent et puis vont les commenter quand ils font ça les youtube heures ils rentrent dans justement un mélange entre le principe d'amour et le principe de solidarité pourquoi parce que quand on produit un contenu et que ce contenu est diffusé ensuite sur la plateforme on reçoit malheureusement c'est le mécanisme qui est comme ça c'est la manière dont c'est fait youtube qui provoque ce genre de choses c'est que on fonctionne par j'aime donc like dislike commentaire abonner partage etc ce qui fait que ce sont des sortes d'indicateurs qui déterminent si notre vidéo fonctionne ou non ça détermine pas la qualité de la vidéo ça détermine si la vidéo plaît à une majorité de monde ou non très fréquemment quand j'ai un mauvais commentaire ou même les autres youtube heures c'est ce qu'on peut voir dans les vidéos ou un mauvais commentaire ça passe du de la reconnaissance collective donc je suis au travail je suis un bon salarié je fais une erreur on s'en aperçoit je corrige l'erreur là il ya un de mes collègues ou mon patron qui aime voir en me disant tu as fait telle erreur ben là il m'attaque pas en tant que personne il m'attaque en tant que rôle en tant que que travailleur c'est mon rôle de travailleur qui va absorber le coup bien sûr la limite est fine et très fréquemment c'est pour ça qu'on est très susceptible aussi on le prend personnel et ça c'est grave il faut pas faire ça ne prenez pas les remarques au travail comme quelque chose de personnel si on est c'est pareil pour les étudiants si vous vous faites un écrit et que vous avez un mauvais examen ce qui est mauvais c'est l'examen c'est pas vous qui êtes mauvais donc eh ben le youtube heures il fait pareil il mélange donc il pense que son sa vidéo a pas plu donc quand il a un mauvais commentaire il pense que les gens l'aiment pas que la personne qui a mis le commentaire négatif ne m'aime pas alors que ça n'a pas de rapport peut-être qu'il n'aime pas ma vidéo ou peut-être que c'est juste un hater c'est pas grave ça n'a pas d'importance mais quand on fait ce mélange entre l'amour filial donc l'amour le principe d'amour et le principe de solidarité on se retrouve avec une image de soi qui est déformée et c'est ce qui se passe pour les youtubeurs les youtubeurs ont des images d'eux qui commencent à se déformer parce qu'il ya un mélange très net qui se fait entre les abonnés qui les suivent et donc les mauvais commentaires et les bons commentaires qui vont déformer puisque eux dans leurs principes ils vont commencer à mélanger comme je disais l'amour expérimenté dans le cadre familial et amoureux puis l'amour si on veut la reconnaissance dans le milieu professionnel et ça ça crée vraiment des gros désordre affectif moi même quand j'ai pris mes premiers haters dans la tête ben ça m'a fait mal quoi je l'ai vraiment pris extrêmement personnel et il le dit souvent dans les vidéos donc je vais répéter un petit peu ce que les autres youtubeurs disent je peux avoir dix bons commentaires s'il y en a un qui est justement négatif ou agressif c'est lui qui va me faire travailler c'est lui je vais y penser et donc on voit à quel point je suis affecté alors que je devrais pas être affecté ça pas d'importance ce qui est important c'est justement cette capacité à diviser clairement les principes d'amour et les principes de solidarité dernière chose qui déforme encore une fois la vision du youtubeur c'est que le youtubeur est persuadé que la plateforme est égalitaire égalitarienne donc je pense que c'est darty biology donc léo qui expliquait que en fait youtube c'est une boîte noire on n'a aucune idée de comment fonctionne l'algorithme et on ne sait pas ce qui fait le succès d'un youtubeur et pas d'un autre il ya plein de contenu qui est d'excellente qualité qui n'émerge jamais et il ya des contenus de moyenne qualité puis qui commence à devenir célèbre on ne sait pas on ne comprend pas comment ça fonctionne et il ya beaucoup d'youtubeurs qui justement travaillent fort qui essayent de faire du contenu de qualité que ça soit pédagogique de conseils artistiques qui donnent des choses vraiment exceptionnelles mais qui vont pas pouvoir percer et on saura jamais pourquoi exactement on va peut-être contacter google pour qu'ils nous donnent la réponse ou youtube pour qu'ils nous donnent la réponse et on parle du principe que cet outil là youtube c'est une plateforme d'expression et qu'on va pouvoir être tous égaux et qu'on va pouvoir justement dans cette idée là d'arriver au même but parce que comme j'ai les mêmes outils je vais pouvoir atteindre les mêmes buts et si j'attends pas les mêmes buts c'est parce que j'ai peut-être mal fait ma vidéo vous c'est peut-être parce que la qualité pas bonne ou peut-être parce que ça n'intéresse pas les gens alors que ça peut être plein de choses et quelque part même au niveau du matériel on n'est pas égaux il y en a qui ont des bonnes caméras il y en a qui savent filmer il y en a qui ont pris des cours pour filmer il y en a qui maîtrisent la lumière il y en a qui maîtrisent le son il ya de tout et c'est ça qui va faire une grosse différence et malheureusement vous pouvez pas tout contrôler les youtube heures ne peuvent pas contrôler et la lumière etc d'ailleurs on le voit pour ce qui est de squeezy norman cyprien ils sont dans des studios il ya des studios qui contrôlent tout qui contrôlent le son qui contrôlent la lumière etc donc on voit que c'est une illusion aussi de croire qu'on est égalitaire et comme on croit qu'on est égalitaire sur youtube quand ça fonctionne pas quand quelqu'un fait un contenu à peu près similaire qui lui cartonne alors que nous ça reste en bas du top et ben on commence à avoir une image de de nous qui se déforme et on se dit mais qu'est ce que j'ai mal fait pourquoi etc etc c'est bon pour se remettre en cause mais ce qui se passe c'est que on prend pas en compte le biais justement le biais cognitif le biais de confirmation qui nous fait croire que mon égalitaire alors que ça ne l'est pas donc voilà petite explication de la pensée de axel honnête de justement la reconnaissance donc l'image de soi qui est devenue hyper importante dans notre société parce que justement il ya les réseaux sociaux mais aussi une crise de la légitimité qui est légitime pour nous donner du contenu du savoir justement parce qu'on commence à s'opposer même aux formes classiques comme les médias ce qu'on appelle les médias mainstream les médias importants donc on voit qu'on va essayer justement de se reconstituer une image de soi différemment et je pense que axel honnête est un des penseurs qui est les plus plus intéressant pour cette question là déjà parce que c'est quelqu'un qui pense à modernité et ensuite ça nous permet de comprendre aussi comment ce social qui était déconnecté en ligne aujourd'hui il est connecté et donc une hybridation du monde qu'on va dire non virtuel avec le monde virtuel qui communique en même temps et ça peut expliquer pourquoi justement il y a certains problèmes qui apparaissent au niveau social et psychologique donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo à très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne journée